J'aimerais faire une petite vidéo aujourd'hui sur... En fait, j'aimerais tout simplement parler du fait que pour moi, le pervers narcissique n'existe pas comme personnalité. Puis je pense que c'est une confusion scientifique assez intéressante, puis bon, à le prix de l'ampleur depuis le MeToo. Moi, je suis anthropologue de formation universitaire principale, puis la troisième vague féministe a créé beaucoup de confusion. Je ne suis pas contre le féministe, surtout les deux premières vagues étaient absolument nécessaires. Mais la troisième est devenue très politique dans les corridors universitaires, et puis la quatrième, surtout dans la justice, avec le MeToo. Et puis c'est devenu beaucoup, beaucoup d'accusations de pervers narcissique. Puis bon, au début, quand j'entendais ça, je ne me posais pas trop de questions, là, tu sais, je veux dire, bon. C'est sûr que d'emblée, pour moi, la science psychologique, c'est plus une science qui vise la guéguison. C'est ça le but scientifique de la discipline. Ce n'est pas d'accuser les gens, puis de l'utiliser comme un outil politique ou en cours contre quelqu'un, juger le caractère. Mais c'est plus de dire, si une personnalité a tel trouble, bien, tu sais, voici des pistes de guéguison, en comprenant bien les mécanismes en jeu. Je ne dis pas que, tu sais, bon, on va voir dans la courte présentation que je vais essayer de faire, si je suis capable de la garder courte, qu'une personne peut avoir une névrose de type perverse, puis une névrose de type narcissique. Par contre, la personnalité, c'est comme un peu la somme qui est plus grande que, le tout qui est plus grand que la somme des parties, c'est-à-dire que tous les névroses ensemble donnent une personnalité, un moi, comme l'image que je montre le dit, et cette personnalité-là va avoir une tendance pas vain, sauf peut-être de rares cas de personnalités multiples, mais bon, on va laisser de côté cette exception-là qui confirme la règle. Comme disait Newton, il fallait ignorer l'orbite de Mercure pour être capable de faire avancer la science, puis après, on a trouvé une nouvelle théorie qui incluait l'orbite de Mercure. Mais cela dit, pour l'instant, de façon très, comment dire, scientifique, je veux apporter l'idée que dans les concepts, c'est une contradiction dans les termes. Pour faire une analogie rapide d'emblée, pour moi, c'est un peu comme de dire d'un soleil qui est à la fois un trou noir et une supernova. Une supernova étant un soleil qui est en expansion jusqu'à son éclatement, et un trou noir étant un soleil qui s'écrase sur lui-même, une singularité, peu importe, une force gravitationnelle comme un soleil peut devenir un trou noir, et qui s'écrase sur lui-même. C'est sûr que, puis ça c'est intéressant aussi, des fois il y a des espèces de ping-pong qui se font dans le tableau. Par exemple, une personne qui est extrêmement, comment dire, repliée sur elle-même peut avoir une crise psychotique, un éclatement. Ça peut arriver, mais la question fondamentale, c'est quelle est sa personnalité de base, quel est son fond, et là après, comprendre comment justement les choses peuvent bouger. Parce qu'effectivement, la vie c'est dynamique, puis la psyché c'est pas une seule et unique chose. Par contre, sans nécessairement parler de troubles de personnalité, on peut au moins parler de traits de personnalité, et dans le fond, le trait dominant de la personnalité ne peut pas être pervers narcissique, et voici pourquoi. Je vais commencer par expliquer les trois outils de base pour comprendre la structure du moi, de la personnalité, chez Freud, qui est essentiellement écrasé entre deux grandes forces. Le surmoi, qui représente essentiellement le dialogue intérieur, la civilisation, tout ce qu'on se fait dire qu'on ne peut pas faire, et le ça, qui représente essentiellement les forces de la nature, toutes les pulsions qu'on pourrait être porté à faire si justement le surmoi n'était pas là. Un exemple classique, c'est mettons, pas montrer son pénis en public, ou ne pas violer, ou ne pas... Tu sais, il y a des choses de base que le ça pourrait s'en foutre, comme Diogène, le cynique philosophe connu de la Grèce antique, qui était souvent nu sur la place publique, beaucoup de débats autour de ça avec lui. Mais, de façon plus générale, tu as aussi toutes les pulsions violentes que tu peux avoir comme... Quelqu'un t'énerve, t'as envie de le cogner, ça peut arriver quand tu es au primaire, mais à un moment donné, si au secondaire, le surmoi n'a pas embarqué, bien là, on pourrait parler d'un trouble, parce que là, c'est comme... Si tu es supposé avoir un moment donné, le surmoi est supposé avoir commencé à fonctionner, puis entre les deux, un certain équilibre se fait, qui est la personnalité. Maintenant, la personnalité, dans le fond, le conflit entre le ça et le surmoi, ça crée ce qu'on appelle des névroses, qui sont essentiellement comme des parts, dans le fond, mais comment Freud l'explique dans Psychose et névroses, c'est que dans le fond, qui est un livre fondamental pour comprendre surtout le côté... ce côté... non, voyons, ce côté-là, pour vous, dans le côté de la psychose, dans le fond, le grand absent de ce livre-là, dans le fond, c'est la perversion, mais c'est la contrepartie, justement. Puis c'est justement pour montrer qu'il y a comme une incompatibilité entre les deux, que c'est vraiment deux tendances différentes. Bref. Donc, le moi va créer des névroses de cette façon-ci. Le ça va... Quelque chose va s'éveiller en soi, comme une pulsion, et le surmoi va le réprimer. Ça va créer une espèce d'énergie résiduelle. Tu sais, il y a une pulsion biologique, il y a de l'énergie qui veut faire quelque chose, puis là, il y a une pensée qui fait comme, non, ne fais pas ça. Ça, cette énergie-là, va se remanifester, mais dans la psyché, d'une façon symbolique. Et comment que le moi va écraser ce retour de cette manifestation symbolique-là, c'est ce qu'on appelle une névrose. Fait qu'autrement dit, une névrose, c'est une espèce de feedback, c'est un loop. Donc, le surmoi a écrasé un leçat, et le moi récupère le dialogue du surmoi, et à ce moment-là, ça devient une névrose. Donc, comment que le moi écrase ou contrôle la façon que le surmoi a écrasé ça, va déterminer si la névrose va avoir tendance à évoluer vers la perversion ou vers la psychose. Je pense que, à cause de mes mains, j'ai tendance à... Tu sais, moi, je vois l'image perversion de ce bord-là, pas vous. Fait que, bon, je m'excuse, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est comme un peu les deux grandes tendances qui vont se manifester. Dans le fond, la perversion, tu sais, c'est un mot, là, pervers, justement, il y a eu beaucoup de connotations négatives qui ont été associées, mais dans le fond, c'est juste une tendance à avoir un certain repli sur lui. Donc, si tu veux, la perversion, c'est comme le trou noir, pour reprendre l'analogie du début. C'est-à-dire que, le surmoi écrase le soi, le moi réécrase ça, et quand ça se met à louper, puis à constamment s'écraser, la personnalité va avoir une tendance perverse. C'est plus une tendance chasseuse, si on veut, plus traqueur. Inversement, la tendance psychotique va être le contraire. Ça va être comme une espèce de, c'est comme si le monde va s'amplifier, il va y avoir une déconnexion du rêve réel, ça devient un peu plus comme un rêve, et ça va avoir, on revient à l'image de la supernova, la névrose va avoir tendance à prendre de l'ampleur puis à devenir un peu omniprésente. Plus comme... Bien, c'est intéressant parce que, tu sais, on dit que la psychose, c'est comme paranoïde, puis la perversion, c'est comme paranoïaque. Ça fait que ça peut être mélangeant parce que ça se rassemble beaucoup dans les termes, mais, dans le fond, moi, j'aurais peut-être l'image la plus simple, j'aurais tendance à dire que la perversion, c'est plus comme de l'égocentrisse, c'est fermé sur soi, tandis que la psychose, c'est plus comme du narcissisme, c'est-à-dire que c'est une espèce d'obsession de soi qui est déconnectée du réel puis qui est beaucoup dans le regard des autres, un peu comme dans un rêve, on est toujours en interaction avec quelque chose, la place de l'autre occupe une place différente dans le cas de la psychose. Bref, on va continuer. Donc là, je donne des exemples. Je fais apparaître, puis ça, c'est super important justement, des cas mitoyens. Un cas mitoyen entre la névrose et la psychose, c'est-à-dire que si tu es dans un état psychotique extrême, on va parler de paranoïde, de schizophrénie, mais tu peux avoir des gens qui sont comme des borderline. Freud les appelait les psychonévrotiques narcissiques. Donc, c'est psychonévrotiques puis c'est narcissique. Pourquoi c'est narcissique? Parce que dans le fond, encore une fois, ce n'est pas une question d'accuser les gens d'être narcissiques, mais c'est de comprendre que narciss, dans le mythe, il y a un phénomène de distorsion avec l'eau, donc un phénomène de déconnexion du réel, un phénomène de distorsion du réel, mais aussi un phénomène de l'image de soi dans le regard des autres. Donc, le narcissique, en fait, ça va beaucoup être tout le monde pense que je suis bon. Tandis que le borderline, ça va être plus tout le monde pense que je ne suis pas bon. Mais ça se ressemble parce que c'est à peu près à la même place, dans le fond, dans le spectre, de dire est-ce que tu es plus névrotique, est-ce que tu es plus psychotique, est-ce que tu es plus pervers? Le borderline et le narcissique se ressemblent beaucoup. La grande différence, ça va être plus dans comment leur image, dans le fond, l'estime de soi, comment leur image, comment ils pensent que les autres les perçoivent va être. Donc, la borderline va être beaucoup plus dans la culpabilité, tandis que le narcissique va être beaucoup plus dans la espèce de fierté. De l'autre côté, là, j'utilisais l'exemple, bon, le classique pervers, c'est un sociopathe. Il est extrêmement égocentrique, il est fermé sur lui-même. Il peut devenir, par exemple, un criminel. Donc, un exemple d'un pervers, ça va être un, comme je disais, c'est un traqueur, un chasseur, inversement au rêve. Ça peut être, par exemple, un tueur en série ou une forme de collectionneur de crimes, que ce soit des viols ou faire des coups de vol de banque de plus en plus complexes. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas du tout déconnecté du réel, parce que, justement, c'est des très bons chasseurs, ils sont très à l'écoute de comment la nature fonctionne, mais c'est comme si l'empathie disparaissait de plus en plus. entre les deux, on dit souvent du policier qui doit penser comme un criminel, c'est le parfait exemple. Parce que, dans le fond, la structure paranoïaque, tu vas la retrouver chez les politiciens, les militaires, les policiers, les représentants syndicaux. C'est une tendance combative, mais qui veut faire pour le bien et qui est fondée beaucoup sur la méfiance. Donc, par exemple, le policier qui a tendance à ne pas vouloir faire confiance au criminel ou traiter un peu tous les gens comme si c'était des criminels, va être entre les deux, un peu comme le narcissique est entre la névrose et la psychose. Le policier va être entre la névrose et la perversion. Donc, on s'entend que le narcissique, le borderline et le paranoïaque sont moins dans des états problématiques. C'est au bout que tu as vraiment des problèmes. Les plus dangereux, une psychose paranoïde, c'est là que tu as des phénomènes absolument dramatiques de genre une mère qui tue ses enfants parce qu'elle pense qu'ils sont possédés du diable et qu'elle veut les libérer. C'est complètement déconnecté du réel. Une fois qu'on leur donne la médication et qu'ils se réveillent, c'est comme « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais là, ils n'ont quand même pu la... comment dire, à cause de la médication et de la surveillance ne sont plus capables de se suicider, mais c'est juste ça qu'ils veulent faire. D'ailleurs, un des gros arguments pour pourquoi le chirurgien qui avait tué ses enfants, le fait qu'il... le fait qu'il n'exprimait pas les remords qu'une personne qui aurait fait une vraie psychose paranoïde, ce qui était son argument dans le fond, aurait dû avoir après, une fois qu'il s'est réveillé. parce que le problème de la psychose paranoïde, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils font ça, ils sont comme dans un rêve. Tandis que lui, il semblait faire du vélo sur le canal de la Chine tranquille, c'est là que beaucoup d'experts ont dit « Non, ça, ça ne se peut pas. » C'est un peu là que j'en viens aussi, c'est-à-dire, la science, ça sert à créer des catégories et à organiser la pensée et à faire comme... Il y a des choses qui ne se peuvent pas, il y a des choses qui ne tiennent pas la route au niveau du discours. Je veux continuer un peu, donc juste grossir ça ici, donc encore une fois, le narcissique de ce côté-ci, un peu comme la psychose paranoïde, schizophrène, et le paranoïaque pervers de l'autre côté. Donc, si on revient à cette image-là, bien, le pervers narcissique, c'est une contradiction parce que ce n'est pas la même direction. Comme je disais d'emblée, tu peux avoir certaines névroses en dedans de toi qui ont plus une tendance narcissique. On en a tous. Tout le monde a un peu de rêve, de psychose, un peu de narcissisme, de déformation de la perception que les autres ont de nous, un peu de paranoïaque, de méfiance, de sécurité, un peu de perversion, de tendance criminelle, tendance à... Tu sais, souvent dans les actes sexuels extrêmes, on peut voir certaines perversions dans le sens où quand la personne va au bout de ses fantasmes, on fait, oh, tu vois, ça, ça ressemble à une perversion. Tout le monde a des petits éléments comme ça. Mais comme je dis, quand on s'intéresse à la structure de la personnalité comme un tout, vers où la personnalité va, puis qu'est-ce qu'elle est, bien, un peu comme je parlais du chirurgien qui a tué ses enfants, non, c'est pas vrai que c'est un psychotique paranoïde, c'est pas ça qui est arrivé. C'est un mensonge parce qu'il n'y a aucun des traits qui fit. Bien, un peu de la même façon, si tu dis que quelqu'un qui est pervers narcissique, bien, à un moment donné, c'est branche-toi. Je pense que ce que les gens veulent dire, c'est pervers égocentrique. Le narcissisme, comment dire, oui, c'est vrai que dans le fond, le narcissisme, il peut avoir, dans sa déformation de la perception des autres, un certain désir d'écraser les autres dans le but de se valoriser lui-même. Donc, il est moins dans l'espèce d'égocentrice pur qu'il se fout de l'autre. Tu sais, si tu prends, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je fais la vidéo, j'ai vu une comparaison entre Trump puis Musk puis j'étais comme, mais ils ne se ressemblent pas. Parce que Trump est beaucoup plus dans le désir narcissique de dire, je suis meilleur que les autres, tout le monde est calme, regarde comment je suis hot. Donc, il y a une perception de lui extrêmement gonflée qui est une déconnexion du réel, qui est comme dans un rêve puis il déblataire puis c'est complètement n'importe quoi. Musk, il n'est pas de même. Musk, il est plus comme une espèce de robot sociopathe qui a un objectif très précis, qui est très connecté sur le réel, très scientifique dans son approche de la vie, très ingénieur. Et, il se fout plus des autres. Donc, ah oui, c'était ça, la citation, elle faisait référence au fait que Trump et Musk, dans le fond, les deux voulaient détruire la classe moyenne. Mais, je pense que c'est vrai de Trump parce que justement son côté narcissique fait en sorte que pour lui, écraser les autres, c'est ça se remonter. Donc, il veut être en haut des autres, donc il faut que les autres descendent. Tandis que Musk, non, c'est pas ça son but. Son but, c'est tellement qu'il veut juste survivre lui-même, qu'il veut juste gagner lui-même, qu'il veut être le meilleur, qu'il se fout des autres. Donc, son objectif, c'est pas d'écraser les autres, mais il le fait parce qu'il y a un manque d'empathie comme les sociopathes. En passant, pourquoi on dit sociopathe et non psychopathe? C'est parce que de façon générale, sociopathe, ça fait référence à ça, c'est-à-dire que ça fait référence à la construction de la personnalité, tandis que psychopathe, ça fait référence à des problématiques biologiques qui font que t'es né de même. Donc, c'est juste des mots, mais ils font quand même du sens, dans le sens où psychopathe, c'est comme si ta psyché était déjà comme ça en partant parce que biologiquement t'es faite comme ça, tandis que sociopathe, c'est justement dans le rapport aux autres que ça s'est développé. Le surmoi est notamment l'autre. Surmoi, dans le fond, c'est la civilisation, le ça, c'est la nature. Donc, bref, je voulais juste m'amuser à illustrer un point de confusion en sciences humaines que je vois beaucoup et je sais que les sciences humaines, c'est difficile. Moi, j'ai fait mes sciences pures au cégep avant d'aller en anthropologie à l'université, donc autrement dit, toute ma formation est en sciences, mais je suis passé des sciences pures aux sciences humaines. Et donc, j'avais une très bonne base pour voir les lacunes et les problématiques dans les sciences humaines. Par contre, il y a beaucoup de bons scientifiques en sciences humaines qui ne sont pas bien étudiés parce que les gens rentrent dans des espèces de débats politiques, ils utilisent la notion pervers narcissique pour accuser les autres plutôt que de dire qu'on pourrait guérir les autres avec ça, ce qui est le but de cette science-là. Donc, je pense que, oui, c'est vrai que les sciences humaines ont des problématiques, ce n'est pas parfait comme les sciences pures aussi, mais c'est beaucoup une question de comment les gens récupèrent ça pour des raisons politiques. si on arrêtait de récupérer la science pour des raisons politiques, mais qu'on l'utilisait, autrement dit, qu'on faisait la politique de façon plus scientifique et non pas qu'on utilisait la science pour la pervertir à servir le moi pervers de la politique, bien, on serait capable d'avancer beaucoup plus en sciences humaines puis d'avoir un discours intelligent, puis un discours nuancé, puis un discours qui cherche à guérir, puis à aider, puis à évoluer, puis à sauver la face de l'humanité. Parce qu'honnêtement, oui, il y a beaucoup de réponses aux problématiques politiques qui viennent des sciences humaines, mais encore, faut-il sortir de l'espèce de discours naïf, manichéen, qui fait juste dire que c'est les bons qui se battent contre les méchants. Une personne que tu considères méchante, c'est juste une personne malade. Puis c'est ça, dans le fond, que la psychologie peut apporter à l'humanité, des techniques de guéguison pour qu'on aille mieux en tant qu'humanité. Merci.